C'est parti ! Alors, regardons-nous... Jambin, Romain, Colorado, Yohu... Kajiro, Yudashi... Bonne saut ! On est là, on est là ! On est là ! Alors déjà, ça recommence à reculer, c'est que c'est pas bon ! Les mecs avec vous qui reculent ! Ils vont subir la prison plutôt que de la donner, quoi ! Celui-là, il se tâte les couilles pour savoir ce que je fais, pour pouvoir savoir où il faut aller ! Tout le monde se tâte, en fait, quoi ! On est là, on est là ! On est là, on est là, on est là ! Là, on est là ! Il y a un chénier, il y a un chénier, On a tout ça ! Un chénier, t'arr as-tu ? On a tous ! Un chénier, donc ! Il y a un chénier, c'est pas fordi de dire qu'un chénier !! On a tous ! C'est parti. En fait, c'est pareil d'autre bord, c'est pas un violent. Avec son terpiste, il est parti se planquer. En plus, le terpiste, c'est un cuirassier qui peut jeter des torpilles. Le mec, il est parti se planquer derrière, il sert à rien à son équipe, celui-là. Les abrutis sont tous sursés, là. Regardez en haut de l'écran, mais les mecs, ils jouent comme des pieds, quoi. Ils sont à 50 sur le point C, là-bas. Derrière, ils ne servent à rien. Ils se jettent plutôt qu'autre chose. Oh, mais ils jouent avec des bites aussi, là. Ils sont à tous les bâtiments. Concentré le tir sur la cible. Oh, ça sent des colis, c'est grave. Ah, il y a des fois en W2, là-dedans. Attention, cible repérée à cette position. « Poste des moteurs activés. » « Poste des moteurs activés. » « Problème résolu, chef. » « Trois heures et demie détruits. » « On ouvre le bal. » Le mec, il croit aller plus vite qu'un destroyer français. Non, mais avec son Wichita à la con, là. En plus, c'est chiant, les Wichita. C'est un radar de repérage. Je suis du « Made in France ». 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 Concentré le tir sur la cible des Inus. « Attention, il est à la cible des Inus. » « Attention, il est à la cible. » « C'est du couteau. » « Les abrutis, là, mais c'est des groupes ED, les mecs qui jouent des fois avec nous. » « Les mecs sont tous là-haut, là. » « Les mecs, ils capturent le point et après ils changent. » « Plutôt que de, je sais pas, de sauvegarder le point, là-bas. » « En fait, ça, c'est deux groupes ED, ces deux-là, là. » « Celui-là, ça va, il est parti dès le début, mais alors... » « Ces deux-là, là, c'est deux groupes ED, hein. » « Là, ils ont servi à rien. » « Mais ils auraient pas eu dans la game, ça aurait été pareil, ces deux-là. » « Alors là, ils vont aller sur B, forcément. » « Il est où, mon collègue destroyer ? » « Ah, il n'y en a déjà un qui me l'aurait. » « Le autre, celui qui reste, il est où ? » « Merci. » « C'est demi-tour. » « Là, il est sur B, là, quoi. » « Je n'avais pas vu. » « Ces deux-là, là, mais sans déconner, putain. » « Les mecs, ils auraient pas été là, hein. » « Ils auraient été pareil. » « Des fois, j'aime mieux faire des jeux où qu'on gère tout tout seul, parce que franchement... » « Eh, ils sont déjà atteint un yaller peut-être. » « Et l'équipe hier ! J'ai besoin de assistance ! » Oh ça c'est bon ça, confirmatif. Oui là franchement j'ai ouï. Concentrer le tir sur le navire ennemi. Affirmatif. Oh non ! J'aurais dû l'avoir celui-là ! Il fait mal à coeur de détruire un navire français mais bon. Attention, aidez cette cible. On fait le travail. Quelle c'est ennemie coulé. Qu'est-ce que c'est mille fois. Bien reçu. Et bien on a vu que c'était un bon petit destroyer le Fantasque. Bonne vitesse de pointe, on l'a vu le Wichita il ne pouvait rien faire hein, pourtant les croiseurs, surtout américains comme ça, c'est des anti destroyer, mais là franchement, non non non, faut pas me la faire, non non, c'était franchement c'est... Le 6 et le 7 en destroyer français, moi c'est mes préférés dans tout ce qui est en 6 et 7. D'accord, ils ont un problème, c'est qu'ils ne font pas de fumée quoi. Vous ne pouvez pas prendre les points si vous avez des autres destroyer accompagnés de croiseurs quoi, mais là comme tout à l'heure, seulement un croiseur, il faut y aller, il faut foncer dans le tas quoi. Ils étaient complètement dispersés quoi, enfin il fallait en profiter. L'autre, le tirpiste, le cuirassé tirpiste, planqué derrière les falaises là-bas, il ne servait à rien. En plus c'est un cuirassé qui peut aller sur les points pour... Pour épauler ses coéquipiers quoi, puisqu'il a des torpilles. Le mec il n'avance pas. De toute façon si... Pardon. Si vous ne mettez pas la pression à vos adversaires, c'est eux qui vous la mettent la pression. Au fur et à mesure... Vous, vous, là, faites mettre profond. Entre guillemets, hein. Bon, en tout cas on aura vu... Le Fantasque. Un beau petit destroyer français. Non, c'est vrai que je n'avais pas fait la présentation, alors c'est... C'était toujours le... Philippe Pobano comme commandant. Je ne vous le présente pas parce que je vous l'ai présenté dans l'épisode d'avant. Euh... En amélioration, ben j'ai tout... Equipement... En fait il a trois charges de... De boost. Il a un accélérateur de rechargement de batterie, ça c'est... C'est vraiment bien en fait. Il ne faut pas hésiter à le mettre. Alors si vous avez un destroyer au début, mettez le pas dès le début parce que bon... Après ça peut vous sauver la mise par la suite quoi. Sauf si vous voyez que vous avez paumé, vous pouvez le mettre quoi, mais sinon... Euh... Capacité de survie, euh... Euh... Artillerie... Trente-six et dix kilomètres de... Mais bon... Après ça dépend du commandant qu'il y a dedans. Moi le commandant, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'avant en fait, j'ai privilégié les torpilles quoi. Après euh... Ça dépend de votre façon de jouer. Moi je l'ai équipé surtout pour être un contre cuirassé quoi. Bon un contre cuirassé, un torpilleur de cuirassé quoi. Et en deuxième temps, un... Un contre torpilleur. Mais sa véritable vocation, c'est un comble torpilleur donc euh... Il faudrait pratiquement euh... Mettre votre commandant avec euh... Une portée de batterie et euh... Une accélération de... De tirs sur les batteries quoi. Moi j'ai tout fait sur l'inverse en fait. J'ai fait sur les euh... J'ai privilégié les... Torpilles euh... Au détriment des canons quoi. Après ça... Ça dépend de votre façon de jouer. Torpille 34 en fait euh... Bah en gros il tire euh... Deux safes de 4... Du coup... D'un côté. Et une safes de 4 de l'autre. Normalement c'est 12. Et là dessus ils disent combien parce que des fois ils racontent des conneries là dessus. Torpille 34 euh... Ma débitée 94. La vitesse maximale je sais pas si vous avez vu quoi. Pratiquement 45 nœuds bordel quoi. Ah c'était plus rapide en vrai hein. Il n'existait aucun destroyer plus rapide que la... La classe le fantasque. Haha. Dismulation 97 alors ça par contre euh... Pfff... C'est marrant parce que les destroyer font... En français ils ont 98 ou 99. Une gagner comme ça en 3, 4 là. Et puis après pouf 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 ça baisse ça baisse hein. Le... Le... Leur seul point faible je dirais. C'est euh... Les radars. Quand vous avez des... Des croiseurs à... A partir du rang 6 et 7 là. Vous avez les... Des croiseurs légers américains là. Qu'ils ont des... Des portées de radar hallucinantes. Ils vous détectent de loin. Alors déjà vous n'avez pas de fumée. Mais alors là. Je peux vous dire que vous êtes... Vous êtes mort hein. Le Wichita je comprends même pas qu'il l'ait mis. Ou alors il l'avait mis juste avant d'aller sur le point. Mais j'étais trop loin pour qu'il me repère quoi. Et après il fallait que... Il a fallu que... Sa recharge se recharge justement quoi. Parce qu'il aurait mis sa... Son radar en route. Il m'aurait repéré. Même à travers les rochers il m'aurait repéré. Bon bah voilà. On aura vu... Le fantasque. Alors la série... Des navires français... Bah... Interrompu... Pour l'instant. C'est normal. Puisque... On aura fait toutes les classes. J'avais déjà arrêté. Mais j'avais repris... Quand ils ont remis en route... Des destroyers. Parce que... Au début il n'y avait pas les destroyers. Le seul destroyer qui va me manquer c'est... C'est l'aigle. C'est le destroyer de rang 5 premium en fait. On peut pas l'acheter en fait. On peut seulement... L'avoir dans des caisses. Faut être cocu. Faut se lever un matin et dire que je suis cocu pour le gagner. Donc j'ai pas le destroyer. Ca me va très bien. Il me manquera juste l'aigle. Et puis... Peut-être qu'ils remettront des navires premium par la suite. Comme ils ont fait avec le Gascogne. Sinon là... Je vais poursuivre la série du bureau en fait. En présentant les navires... Qui étaient en projet de recherche. Voilà pour la semaine prochaine. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette série. Et moi... Je vous dis à bientôt. Allez. Ciao.